Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de brownie. Si les images vous donnent envie, restez avec moi et c'est parti ! Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 70 g de farine, 150 g d'oeufs, ce qui équivaut à 3 oeufs, 50 g de noix et 100 g de chocolat noir, 200 g de chocolat noir, 50 g de sucre, 125 g de beurre, J'y ajoute également une pincée de fleurs de sel. Dans mon cul de poule, je viens y mettre mes oeufs, mon sucre et je viens blanchir. J'y ajoute ma farine en la tamisant dans mon mélange. J'y ajoute mon chocolat encore chaud et je mélange. J'y ajoute mon beurre encore chaud et je mélange. Je n'oublie pas d'y ajouter ma pincée de fleurs de sel, mes noix, mon chocolat et je mélange le tout. Ça sent super bon. Ensuite, je vais le placer dans un cadre avec du papier sulfurisé. Celui-ci fait 17 sur 24 et je me suis aperçue que c'était beaucoup trop grand. Alors je me suis fait un moule avec du papier sulfurisé. Mais malheureusement, je ne l'ai pas filmé. Je vous montrerai une astuce pour pouvoir faire vos moules à la taille que vous voulez. Pour cette quantité de pâte et pour avoir un brownie assez épais, les dimensions idéales sont 20 sur 15. Ensuite, il va partir en cuisson à 150 degrés pendant 30 minutes. A la sortie du four, je vais le laisser refroidir et je vais venir ébarber tout le tour, couper en fait le tour. Et je viens tout simplement couper des parts et là, vous n'êtes pas prêts. C'est super bon. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de la réaliser. En tout cas, moi je me régale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé et à partager. Moi, je vous laisse avec des millions de bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao !